quelques leçons tirer de najal balara sixième partie là je vous ai choisi deux textes entre autres un khotbah de l'imam ali un discours de l'imam ali avec son explication et avec un autre petit extrait le discours de l'imam ali concernant les véritables coupables du meurtre de haussmann on pourrait dire finalement ça 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 complète légèrement ce que j'avais dit précédemment concernant ma dernière vidéo les ennemis d'imam ali lors de la bataille du chameau puisqu'une des causes de la bataille du chameau c'était soi-disant la vengeance de osman ibn afan le pseudo calife parce qu'en vérité au départ ils ont été pour le renversement de osman talha zouber et aïcha parce que aïcha comme j'avais dit précédemment elle voulait le pouvoir et elle voulait placer talha ou bien zouber en particulier talha son amant à la bataille de basra on y reviendra plus tard à la petite bataille du chameau puisqu'il ya deux batailles du chameau qui font partie de la même la petite bataille du chameau c'est celle qui a eu lieu à basra ou bassora et c'est là qu'elle aurait fait d'après le d'après tafsir le promis qu'elle aurait fait zina avec talha même au cas elle aurait fait un mariage elle faisait partie des mères des croyants elle ne pouvait pas épouser quelqu'un même après le décès du prophète le martyre du prophète sallallahu alayhi wa alayhi donc l'objectif c'était de placer talha quand ces révoltés ils sont tous révoltés contre osman ibn afan et par la suite quand ils ont vu que l'imamali est devenu calife le véritable calife légal ils ont voulu le renverser ils ont eu comme conséquence il ya eu comme conséquence la bataille du chameau et entre autres aussi la bataille de moi de moi oui à la bataille de siphine contre moi oui donc l'imamali alis salam là avec leurs arguments fallacieux il va répondre pour leur dire qui est recte véritablement responsable du meurtre d'aussmann puisqu'ils accusaient l'imamali alis salam d'avoir participé ou bien de ses gens proches et compagnons donc dans l'explication de najal balara de ibn abel hadid el morta zili donc les de l'école morta zili bacri bacrit et selon saïd le sohan l'imam alis salam déclara dans son serment à del car del car c'est un endroit il dit allah c'est que je ne désirais pas gouverner la communauté de mohammed car je l'ai entendu dire tout gouverneur qui prend la responsabilité d'administrer une affaire de ma communauté sera conduit au jour de la résurrection les mains liées au cou devant toutes les créatures puis son livre sera exposé s'il a été un dirigeant juste il sera sain et sauf mais s'il a été injuste il sera châtié donc là c'est pour montrer la grandeur de la responsabilité vis-à-vis d'alloisse aux jeunes d'être un gouverneur or un gros nombre de vos gens m'a entouré pour me prêter serment d'allégeance talha et zouber m'ont prêté serment d'allégeance et j'ai lu la perfidie sur leur visage et la traîtrise dans leurs yeux puis me demander à la permission d'aller accomplir une au moins au moins comme vous savez c'est un petit pèlerinage pèlerinage donc de la mecque au moins qu'il n'est pas dans la période du rej et je leur ai fait savoir qu'en réalité il ne désirait aucune au moins d'ailleurs d'ailleurs la parole s'est dit vous ne voulez pas au moins vous voulez faire la fitna c'était l'une des paroles de l'imam ali lors de cette occasion donc en fait il ya eu l'assistance l'imam ali savait très bien qu'il ne pourrait pas supporter ces gens là la justice réelle d'alloisse aux jeunes donc il a au départ il n'a pas accepté cette responsabilité mais un grand une grande masse de gens dont talha et zouber parmi les premiers ils ont poussé à prendre le pouvoir et par la suite ils ont dit on va faire au moins qui en vérité était un prétexte je continue ils partirent vers la mecque manipuler raïcha et la duper ensuite ils escortèrent les descendants des amnistiers et descendant des amnistiers c'est les toulak a donc là c'était en particulier le marwan et quelques autres bani humeya qui étaient présents lors de la bataille du chamon ils escortèrent les descendants des amnistiers et arriver à bassorah où ils massacrèrent les musulmans et agir de façon illicite contrairement aux prescriptions d'allah il est très étonnant de les avoir vu accepter le gouvernement d'abou bakr la rente allait et de se rebeller aujourd'hui contre moi pourtant tous deux savent que je ne suis pas inférieur à l'un ou l'autre talha et zouber savent très bien que l'imam ali alissala est supérieur même à abou bakr ou bien même à talha et à zouber bien sûr si je le voulais je dévoilerais ce que je sais sur eux par ailleurs moirou ya leur écrivit de damas pour les illusionner mais ne me cachèrent la lettre et sortir duper les simples d'esprit en faisant croire qu'il voulait venger le son dosman donc ça veut dire que peut-être on peut comprendre à travers cette phrase de l'imam ali que moirou ya l'avait promis des postes ou des des choses en disant vous allez être mis en avant on va vous respecter venez ou bien révoltez vous contre l'imam ali par allah ils n'ont pas pu m'accuser du moindre reproche ni établir entre eux et moi une justice il me réclame un droit qu'ils ont eux mêmes renié et le prix d'un sang qu'ils ont eux-mêmes contribué à verser donc je fais une petite parenthèse et après je reviendrai je terminerai ce discours une vidéo qui va ne pas qui va pas dépasser à peu près une quinzaine de minutes inchallah donc dans les commentaires de najal balara là quand on est arrivé à cette phrase par allah ils n'ont pas pu m'accuser du moindre reproche n'y établir entre eux et moi une justice il me réclame un droit qu'ils ont eux-mêmes renié et le prix d'un sang qu'ils ont eux-mêmes contribué à verser donc c'est à dire qu'ils sont responsables du sang dosman du meurtre dosman on va le voir avec beaucoup de preuves après donc les commentateurs de najal balara ils font état que lorsqu'amir al moumini naïs salam fut accusé à tort de l'assassinat dosman l'imam délivra ce serment au signe de refus de cette allégation et en profita pour déclarer au sujet de ceux qui le blâmait ceci ces esprits de vengeance ne peuvent pas m'accuser personnellement en prétendant que personne d'autre n'a pris part au meurtre pas davantage ils ne peuvent cacher leur témoignage des événements en argant qu'ils n'étaient pas concernés par ce meurtre pour quelle raison m'ont -ils désigné en tout premier lieu comme celui qui est sur qui doit exercer la vengeance dans ce cas ils doivent aussi s'inclure avec moi c'est à dire que comme ils sont coupables donc c'est les premiers accusés les autres certes je ne suis pas celui qu'ils peuvent l'âmer d'autant qu'ils ne peuvent pas justifier leur irresponsabilité dans cette affaire mais comment pourront-ils se protéger du châtiment en vérité leur idée est la suivante en m'accusant de cette affaire leur désir et que je conduise à leur égard de la manière qu'ils attendent de moi en gros ils sont en train de faire un chantage c'est à dire tu es aussi coupable donc ménage nous allahou akbar mais qui n'attendent pas de ma part de faire revivre les innovations des régimes précédents quand à combattre cela ne m'a jamais effrayé auparavant et pas davantage aujourd'hui les innovations des régimes précédents c'est à dire que les proches de ces pseudo qualifs étaient protégés on leur trouvait toutes les excuses entre autres et à sans compter les autres innovations que vous connaissez déjà quand à combattre cela ne m'a jamais effrayé auparavant et pas davantage aujourd'hui 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 pardon à la connaît mon intention il sait également que ceux qui s'appuient sur le prétexte de vengeance sont eux mêmes les assassins donc l'animam ali à lissana me prouve que talha et zubair et les autres sont coupables de l'assassinat on va le voir d'une manière encore plus précise voilà ce et l'histoire confirme que ceux qui planifiaient l'assassinat de osman ibn rafan l'arnatou d'aralé et qui empêchèrent qu'ils soient enterrés dans le cimetière des musulmans puisque vous avez très bien d'ailleurs il est resté dans les ordures et après ils ont enterré du côté des juifs cimetière des juifs qui après par la suite ils ont ajouté ils ont détruit un mur et l'ont ajouté au médine ils ont même jeté des pierres sur son cercueil et c'est les mêmes qui après ensuite réclamèrent vengeance pour son sang versé donc talha ibn beydollah, Zubair ibn Ahwam et Aisha sont têtes de liste puisque leur désir se rejoignait en une seule complicité renverser osman et placer soit talha pour vous et Zubair ou Zubair ou bien peut-être un ministre Zubair au pouvoir donc chacun leur objectif se rejoignait et après quand l'imam ali encore une fois a été nommé ils ont décidé de faire la guerre et prétendre qu'ils allaient venger osman ibn rafan ibn abel radid il dit il écrit ceci ceux qui ont rapporté l'événement de l'assassinat d'osman mentionne le fait que talha au jour de l'assassinat s'était recouvert le visage d'un voile afin que les gens ne le reconnaissent pas et qui tirait des flèches en direction de la demeure d'osman donc qu'il était réellement parmi les premiers assaillants il joue un gros rôle il a écrit aussi que Zubair avait dit que Zubair avait crié tu osman il n'a corrompu votre foi les gens lui répondirent mais ton fils est devant sa porte et on garde l'accès abdelaïbn Zubair et Zubair ajouta même si mon fils devait être perdu osman doit être assassiné il doit se retrouver à l'état de cadavre demain sur le sirat le commentaire de najal balara volume 9 page 35 36 au sujet de l'aïcha l'arnatollah aléha ibn abdil rabir écrit el mouguera ibn shouba rendit visite à aïcha qui lui dit ceci au abou abdellah je souhaitais que tu sois à mes côtés au jour de la bataille du chameau et quand une multitude de flèches transpercèrent ma litière au point où une d'elle m'atteignit el mouguera répondit je souhaitais que l'une d'entre elles te tue aïcha répliqua que allah ait pitié de toi pour quelle raison cette remarque el mouguera dit ainsi il y aurait une expiation pour ce que tu fies subir à osman puisque l'ébani oumeya savait très bien qui avait tué osman ibn rafan c'est pour ça d'ailleurs que marwan ibn al-hakam malgré qu'il faisait partie de l'armée il occupait les droites de l'armée de aïcha il a tué talha par vengeance envers le membre de sa famille osman ibn rafan ça c'est donc elle est que deux et que deux pardon elle est que le farid volume 4 page 294 je continue la fin du discours de l'imam ali ali salam et je vous laisse là le sang d'osman est sur leurs mains et son prix doit leur être réclamé quelle déception pour la partie plaignante que réclament elle que lui a-t-on a répondu par allah ils sont dans un égarement sourd et dans une urgence aveugle prenez garde le shaytan a renforcé pour eux deux sont partis et déployés à partir de ses cavaliers ses fantassins afin de réinstaller l'oppression dans ses contrées et de permettre aux faux de reprendre sa place puis l'imam leva ses saintes mains vers le ciel et implora allah allahouma mon dieu talha et zouber ont rompu leur lien avec moi ont été injustes à mon égard ont amuté les gens contre moi et ont renié le serment d'allégeance qu'ils m'avaient prêté je t'implore de rendre nul ce qu'ils ont entrepris d'abolir ce qu'ils ont conclu de ne jamais leur pardonner et de leur fait voir le mal pour ce qu'ils ont fait et ordonné de faire ça c'est dans le commentaire de najal balhara le volume 1 page 310 el jamal page 267 c'est le livre normand de shir el moufid qui parle de la bataille du chameau bihar et la noire volume 32 page 63 et l'un gel balhara le serment 22 j'en ai terminé avec cela inchallah la prochaine fois je vous parle record d'un sujet historique du droit de l'imam ali de dévourser les épouses du prophète mohamed sallallahu alaihi yaktifi badu al qadr wa sallallahu alaihi wa sallam alaykum wa rahmatullah wa sallam alaykum wa rahmatullah Sous-titrage FR ?